Shabbat Shalom, notre paracha c'est la Pacha de Toledot. La Pacha de Toledot nous raconte comment il flamme, elle se promenait. Elle était enceinte et tout à coup, elle sent que d'un côté, elle passe devant Bête Midrash. Le bébé il veut sortir. Elle passe devant tous les volets d'ara, le bébé il sortit. Elle est devant les familles, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils disent tu auras deux enfants. Un qui voudra aller au Bête Midrash et un qui voudra aller tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe ? Les enfants ils sortent et ils savent que c'est le bébé. C'est un enfant qui veut faire des soirées, la fête, il a des amis, des voyons. Et il y a encore un enfant qui va au Bête Midrash, il s'assoit, calme, il écoute. Notre question qu'ils se demandent. Peut-être il y a des enfants qui naient, des mauvais enfants. Et il y a des enfants qui disent bien. C'est pas un enfant, mauvais. Et sa vie l'aînée, mauvais. On dit non. Un enfant quand il est né, ils sont tous bien. Mais ils ont des fois une tendance d'être mauvais. Et les enfants qui ont une tendance d'être bien. Mais quand un enfant il va réussir à monter après plus loin que sa tendance, il va encore plus réussir. C'est vrai qu'il a une tendance. Mais si il réussit, il va encore plus être grand. Tout le monde a une petite tendance d'être mauvais. Mais notre travail c'est de monter sur la tendance. C'est pas qu'ils vont prendre bien et qu'ils vont prendre pas bien. On est tous bien. Il y avait une fois, une personne qui m'a dit à Rabiavitch. J'ai commencé à faire le monde judaïsse afin de pouvoir mettre ses voies. Mais j'ai un grand prolet. J'ai une copine qui n'est pas juif. Et on va aller se marier. Il était sûr que Rabiavitch lui a dit Tu auras un grand, un énorme. Dieu va te punir. Quitte-la. Le Rabiavitch lui a regardé dans les yeux. Sérieux. Il lui a dit écoute-moi. Quand Dieu l'envoie, il essaie à toi. Une épreuve. Il te donne aussi des grandes forces. Je suis jaloux de toi. Tu as une grande épreuve. Dieu lui aussi donne une échelle pour monter l'épreuve. Et c'est sûr que tu vas réussir à monter l'épreuve. C'est quand une personne a une tendance. Quand une personne a une épreuve, Dieu lui donne la force aussi. Et quand un enfant a une tendance de haine, Dieu donne la forte volonté cette tendance-là. Alors, quand on aura des problèmes dans la vie, on sait que Dieu va donner aussi la force. Shabbat Shalom. Et que des bonnes nouvelles pour vous autres amis.